bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente ce merveilleux tapis donc c'est un tapis comme on les aime c'est à dire super grand super joli plein de relief vraiment le le tapis qui va qui va tirer à tirer l'oeil en fait dans une pièce qui va la sublimer voilà alors là je les fait bleu bien entendu il ya plein de couleurs dans la gamme de m cordes donc vraiment vous allez vous faire plaisir donc voilà ce que je vous propose de faire aujourd'hui pour réaliser le tapis donc avec ces mesures que je vous ai noté au début du tutoriel donc il va vous falloir du m corde le m corde c'est un film à cramer vous savez bien solide est vraiment idéal pour les tapis donc j'ai utilisé au total donc je vous rappelle qu'il est vraiment énormissime donc c'est vraiment un tapis que quand vous allez poser au milieu de la pièce vraiment il est très grand donc j'ai utilisé 14 pelotes au total donc voilà alors moi j'ai choisi la couleur bleu ciel vraiment que j'adore mais par exemple ici je vous donne une autre idée par exemple si vous êtes plutôt tout ce qui est nature bohème etc vous pouvez utiliser des couleurs comme ça il ya du gris clair du camel enfin voilà vraiment beaucoup de couleurs et vous avez également des couleurs beaucoup plus peps je sais pas pour quelle pièce vous voulez faire ce tapis et quels sont vos goûts en matière de décoration mais vous pouvez très très bien trouver la couleur parfaite pour votre intérêt donc on va venir crocheter ce fil là avec le crochet 10 mm donc moi je vous conseille réellement le crochet tulipe qui est vraiment une petite merveille par son vous voyez bien pointu c'est vraiment très agréable de travailler avec ensuite il va vous falloir une aiguille allen une paire de ciseaux et puis c'est tout donc voilà ce que vous avez besoin tous ces matériaux là vous les trouvez sur notre boutique il dit à crochet tricot point comme ce beau tapis je vais vous le faire cadeau donc tout simplement pour le recevoir il vous suffit de passer une commande sur notre boutique il dit à crochet tricot point comme tous les numéros de commande qu'on aura reçu depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai noté en dessous dans l'écran tous les numéros de commande on les mettra dans un logiciel donc comme je vous dis à chaque fois il s'appelle pick out le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes ces commandes et ça sera cette personne là qui recevra donc à la maison ce magnifique tapis j'espère que ça lui fera en tout cas très plaisir et puis écoutez sur ce on va passer au papa on va commencer en faisant tout simplement un noeud coulant ce noeud coulant on va venir le fixer avec une maille en l'air à l'intérieur de ce noeud coulant on va venir faire huit maïs et une deux trois quatre 5 6 7 et on va faire donc la huitième ici on les pouces un petit peu et on fait notre huitième maïs et riz ont bien serré ce fil d'une coulant bien fort vous pouvez y aller c'est incassable et vous allez maintenant unir à la première de ces huit par une maille coulée comme ceci maintenant on va travailler en bride donc on remplace la première par une deux et trois mailles en l'air maintenant on va venir séparer avec deux mailles en l'air donc ça équivaut donc il y en a cinq au total 3 à une bride plus de deux séparations maintenant on fait un jeté on va dans la maille serré suivante et on vient faire une bride on sépare avec une et deux mailles en l'air et ça c'est ce qu'on va venir faire jusqu'au bout donc dans la maille serré suivante on fait notre bride ici on sépare avec deux mailles une deux et on va dans la maille serré suivante et on fait une bride voyez donc ainsi de suite jusqu'à avoir les huit on en a une deux trois quatre on continue de maille en l'air on va dans la suivante on fait notre cinquième deux mailles en l'air on va dans la suivante on fait notre sixième de maille en l'air on va dans la suivante et pareil ici on pique et on fait une septième de maille en l'air on va dans la suivante ici et on fait notre huitième voyez là j'arrive au bout de mon rang donc là on fait deux mailles en l'air de séparation et on va venir ici chercher une deux trois la troisième voyez vous piquer et vous faites votre maille couler là on aurait terminé leur maintenant on va commencer le nouveau rang donc on fait une deux et trois maille en l'air parce qu'on va travailler au point pop quand ici même voyez juste là vous piquer là où vous avez unis dans la troisième maille en l'air vous ramenez votre fille et vous faites une deuxième bride au même endroit une troisième au même endroit une quatrième au même endroit une cinquième et une fois qu'on a les cinq ont bien lâché la boucle piqué ici au départ on était monté avec trois maille en l'air donc on vient chercher la troisième une deux trois dans la troisième vous piquer vous ramenez votre boucle en attente et vous la fête tout simplement ou glisser là on aurait formé le premier point pop comme oui donc là on vient faire une deux trois quatre et cinq maille en l'air on passe maintenant ici dans la bride suivante et on recommence la même chose donc on pique et on fait cinq brides une deux trois quatre et on fait donc une cinquième on lâche la boucle on regresse dans la première des cinq on vient à chercher vous voyez vous en avez cinq deux brides vous venez dans la première des cinq vous récupérez cette boucle là et vous la fête glisser on ajuste et là on fait une deux trois quatre et cinq maille en l'air et vous repartez ici dans la bride suivante avec le point pop comme donc je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve de je suis sur le point de terminer donc après les cinq maille en l'air vous devez terminer en piquant au dessus du point pop comme vous avez ici un petit espace voyez vous piquer dedans et vous faites une maille coulée comme ceci là on aurait fini voyez le rang hop voilà ce que ça va donner par la suite donc maintenant on passe au rang suivant donc ici on fait une maille en l'air et on vient faire une maille série exactement là où on a piqué pour venir unir maïs et riz vous voyez maintenant on fait une deux et trois maille en l'air de séparation est ici entre points pop corne et points pop corne ici on va faire un point ananas de quatre brides donc on vient piquer à l'intérieur et on fait une deux trois et quatre brides s'en termine on termine tout ensemble voyez et on fait une deux et trois mailles en l'air de nouveau on vient se plaquer sur le point pop corne suivant toujours pareil dans le petit espace ici par une maille série ici maïs et riz vous voyez et c'est reparti une deux trois maille en l'air ici dans la boucle on fait de nouveau les quatre brides sont terminées une deux hop deux donc trois et quatre et on termine tout d'un coup on fait une deux trois on va sur le point pop corne suivant et on se plaquent par dessus par une maille série oui donc ça c'est ce que vous allez faire tout le tour donc une deux trois et de nouveau la même chose dans cette boucle quatre brides sont terminées une deux trois et quatre on termine tout ensemble une deux et trois maille en l'air on se plaque sur le point pop corne ici dans le petit trou vous voyez par une maïs et donc je vous laisse répéter ça tout le tour vous pouvez très très bien serré ici vos brides voyez pour que le poids ananas en fait reste beaucoup plus compact vous le mettez bien au milieu vous serrez et vous le faites tout le tour de cette manière je suis sur le point de terminer donc ici regardez bien ici j'ai le poids ananas que j'ai terminé et ici j'ai la maïs et riz alors là ce qu'on va venir faire c'est un jeté et on va piquer dans cette maille serré là et faire une bride pourquoi on a fait ça pour atterrir pile poil là où on doit commencer maintenant qu'on a ce résultat là vous faites une maille en l'air et une maille serré voyez ici dans l'espace juste sur le poids ananas une maille serré maintenant on va faire cette maille en l'air une deux trois quatre cinq six et sept maille en l'air on vient sur le point d'un à suivant au dessus vous voyez vous avez un petit espace il est juste là vous piquer dedans et vous faites une maille série et de nouveau une deux trois quatre cinq six et sept maille en l'air je vais sur le poids ananas suivant et je me plaques par une maïs et une deux trois quatre cinq six et sept maille en l'air je vais sur le poids ananas suivant est de nouveau la même chose donc ça c'est ce que vous allez faire tout le tour et on se retrouve sur le point ici de terminer donc après les sept mailles en l'air on unit sur la maille serré par une maille coulée maintenant on lève trois maille en l'air qui équivaut à une bride à l'intérieur de cette grande boucle de cette maille en l'air on va venir faire 9 bride donc on passe en dessous tout simplement et on vient faire ici une deux trois quatre cinq six sept huit on pousse un petit peu et on fait notre neuvième maintenant voyez vous remettez tout bien en place que ça passe jolie et maintenant c'est reparti sur la maille serré une bride par dessus et sous la boucle neuf bride une bride sur les mailles serré neuf bris dans de souver ainsi de suite j'ai terminé donc j'ai rempli mes neuf dernières briques maintenant unis ici à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée maintenant ici les trois maille en l'air on va venir les enveloppes et en relève par deux donc vous passez le crochet en dessous vous ramenez votre fils vous le faites glisser et vous montez avec trois maille en l'air donc les trois maille en l'air déjà ça équivaut à la première des bris tu vois maintenant on sépare avec deux autres maille en l'air un jeté ici à la base on vient sauter une maille et la suivante on enveloppe en relief par devant et on fait donc une bride en relief par deux deux mailles en l'air de séparation on vient sauter de nouveau une bride et la suivante en relief par devant une deux mailles en l'air et de nouveau la même chose un jeté on saute une maille la suivante en relief par deux deux mailles en l'air et ainsi de suite on saute une maille la suivante en relief par devant deux mailles en l'air on saute une maille la suivante en relief par devant donc je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve de suite je suis sur le point de terminer donc à la fin après la dernière bride en relief je saute la dernière et je fais ici une demi bride en comptant une deux trois dans la troisième des mailles en l'air de départ on fait une demi bride pour terminer le rang vu qu'on est arrivé ici on va commencer en faisant un éventail donc une deux et trois mailles en l'air qui équivaut une bride et maintenant on va en faire six autres au même endroit donc ici une deuxième troisième donc là on vérifie jusqu'au moment à 1 2 3 4 5 il en faut cette au total donc la 6 une septième bride donc il ya les trois mailles en l'air ça équivaut une bride ça donc une deux trois quatre cinq six et sept maintenant après avoir fait le premier éventail vous allez venir ici sauter un espace et dans cette bride qui suit l'espace vous faites une maïs et le maintenant une deux trois quatre et cinq maille en l'air maintenant ici on va venir sauter deux espaces et dans la bride qui suit maïs et le oui maintenant vous sauter un espace et dans le prochain un éventail donc une deux trois quatre cinq six et cette bride oui une fois que vous avez fait les sept vous recommencez la même chose qu'ici c'est à dire on soit un espace là voyez le suivant et dans la bride qui suit maïs et riz une deux trois quatre et cinq maille en l'air maintenant ici on saute un deux espaces dans la prochaine bride qui suit vous voyez maïs serré pour se plaquer maintenant on saute un espace et dans le prochain vous venez faire un éventail oui vous cette bride et c'est ça c'est ce qu'il vous faut répéter tout le tour je suis sur le point de terminer donc maintenant l'uni en comptant ici vous voyez là que la dernière maïs et les ont bien piqué dans la troisième des mailles en l'air et on fait notre maille coulée on atterrit sur les trois mailles en l'air et bien ici on va venir envelopper ses trois mailles en l'air en relief par derrière donc vous avez jusqu'à faire glisser le crochet envelopper les trois mailles en l'air ramener votre fils et faire une main coulée ici hop si j'y arrive comme ceci vous voyez maintenant qu'on y est on fait une maille en l'air et on va faire une maille serré ici dans ce fil qui est tendu derrière vous devez avoir ce fil là donc ici maille serré on a la première des sept et maintenant les autres six brides pareil on les enveloppe en relief par derrière chacune son tour et vous faites des mailles serrées en relief par derrière celle ci dans la suivante voyez mailles serrées en relief par quand on arrive à la dernière donc j'ai enveloppé les sept ici vous avez une maille serré vous la sautez et vous allez dans cette grande boucle qu'on avait fait de cinq maille en l'air et à l'intérieur vous faites cette maille serré donc on commence une deux trois quatre cinq six et la septième après les sept vous repassez à l'éventail qui juste là et vous enveloppez les sept brides en relief par derrière donc les mailles serré dans ce rang là vous les ignorer donc vous allez ici et vous enveloppez d'abord la première des brides ensuite la deuxième la troisième la quatrième ici hop la cinquième la sixième et la septième maintenant on a la grande boucle dedans une deux trois quatre cinq six et sept et de nouveau vous repassez aux éventails donc je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve de suite j'ai terminé donc maintenant ici on unit à la première des mailles serrées durant donc ne vous trompez pas parce qu'à la maille en l'air juste à côté donc mal coulé après les sept mailles serrées et là on atterrit ici nous il faut qu'on atterrit sur cette maille serré là donc tout simplement ce qu'on va venir faire sur la septième voyez c'est venir piquer dans cette septième récupérer la boucle et la faire tout simplement glisser une fois que c'est bon on lève trois mailles en l'air une deux et trois maintenant qu'on a fait ça donc ça ça équivaut à une bride voyez qu'on aurait fait ici sur la septième maille serré maintenant on fait trois mailles en l'air de plus une deux trois et on va venir faire un point pop comme ici sur la quatrième maille serré en relief donc on vient le compter tout simplement une deux trois quatre dans la quatrième vous piquer et vous faites un point pop comme donc une toujours dans la même maille serré une deuxième bride troisième quatrième cinquième on lâche la boucle on vient piquer dans la première des cinq ici on récupère cette boucle là et on l'a fait glisser maintenant on vient faire une deux et trois maille en l'air voyez et on a juste qu'à travailler ici sur les éventails simple vous voyez pas cela que sont en relief les autres donc directement vous passez par dessus et sur ces sept maïs et les vous faites une bride donc une dans la suivante deuxième dans la suivante une troisième et dans la suivante une septième maintenant une fois qu'on a comblé ici c'est cette bride vous faites de nouveau une deux trois maille l'air et vous venez chercher la maille serré du centre donc vous comptez une deux trois quatre dans la quatrième de nouveau c'est reparti pour le point pop comme donc rappelez vous c'est cinq brides donc là on à la troisième la quatrième et on va faire donc notre cinquième on lâche la boucle on vient piquer dans la première de ces cinq on récupère la boucle et on l'a fait glisser maintenant une deux trois maille en l'air ici on a de nouveau les sept mailles serré simple donc sur chacune vous faites une bride individuelle par dessus une deux trois quatre cinq six et cette bride et là vous repartez avec les trois mailles en l'air le point pop corn etc je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve de suite je suis sur le point de terminer donc en fait quand vous arrivez à la fin rappelez-vous donc là vous faites six brides et en fait vous allez atterrir ici où il ya les mailles en l'air rappelez vous que ici on avait remplacé la dernière des brides donc la septième par les trois mailles en l'air donc vous comptez une deux trois vous piquer dans la troisième et vous faites ici la maille couler et du coup ici on a bien cette bride maintenant on commence le nouveau rang faisant une deux trois donc trois mailles en l'air qui équivaut à la bride et là on fait une deux trois mailles en l'air de séparation sur le point pop quand il est ici vous allez piquer en plein centre et vous allez faire une maïs et le maintenant une deux trois ce que je voulais vous dire aussi c'est que là au début vous voyez ici on complétera cet éventail à la fin tout simplement donc là quand vous tombez sur un éventail vous avez vous cette bride vous allez venir faire une bride sur chaque bride donc une mais vous séparer d'une maille en l'air donc une maille en l'air je vais sur l'abri de suivante une bride une maille en l'air sur l'abri de suivante une bride une maille en l'air sur l'abri de suivante une bride une maille en l'air sur l'abri de c'est pareil une maille en l'air sur la bride suivante une bride une maille en l'air sur la bride ici vous piquer et vous faites une bride maintenant une deux et trois et quand on atterrit sur les points pop comme aux au sommet vous voyez maintenant une deux trois maille en l'air ici vous repasser à votre groupe de cette bride et vous faites les sept brides séparés d'une maille en l'air je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve de suite je suis sur le point de terminer j'ai bien fait maille en l'air ici donc maintenant on vient unir à la troisième maille l'air de départ par une maille coulée maintenant une fois qu'on atterrit la voyez là on a complété l'éventail qu'on avait commencé au départ donc ici une fois qu'on est là on va venir envelopper ces trois mailles en l'air en relève par devant et faire une deux et trois maille en l'air donc maintenant après les trois mailles en l'air on vient faire une deux trois quatre et cinq maille en l'air de plus on va venir sauter toute cette partie là et on va venir directement s'attaquer à l'éventail on vient envelopper la première des brides en relief par devant comme ceci maintenant où il ya les mailles en l'air tout simplement fait une bride à l'intérieur les brides qu'il y avait déjà toujours en relief par devant et où il ya les mailles en l'air vous faites une bride jusqu'à avoir complété l'éventail une fois qu'on a terminé l'éventail on tourne un petit peu et on refait une deux trois quatre et cinq maille en l'air et on repart directement sur l'autre éventail donc je vous laisse ici terminé et on se retrouve je suis sur le point de terminer le rang donc j'ai terminé par une bride dans le dernier espace et là je complète voyez l'éventail donc maintenant je compte une deux trois dans la troisième maille en l'air on pique my cool et oui on commence le nouveau rang ici en enveloppant les trois mailles en l'air du bord ici et on monte avec une deux trois maille en l'air oui maintenant qu'on a fait ceci ici on avait fait cinq maille en l'air et bien maintenant on va faire une deux et trois maille en l'air en plus maintenant ici on s'occupe de l'éventail donc cette partie là on vient la sauter et on vient directement ici dans l'éventail on enveloppe les trois premières brides en relief par devant et 3 oui maintenant on va venir faire deux mailles en l'air de séparation on saute une maille dans la suivante on fait une maïs et une deux mailles en l'air on saute une maille dans la suivante maïs et les deux mailles en l'air on saute une maille dans la suivante maïs et riz de maille en l'air de non soit une maille et les trois dernières brides ont les enveloppes en relief par devant une deux et trois maintenant de nouveau comme tout à l'heure avant de passer à notre éventail ont fait une deux et trois maille en l'air de séparation on passe à l'éventail suivant on fait exactement la même chose voyez il ya trois maïs et riz au milieu d'abord vous commencez en enveloppant les trois premières brides en relief par devant ensuite vous faites deux mailles en l'air on saute une maille ici voyez dans la suivante maïs et riz de maille en l'air on saute une maille dans la suivante maïs et riz de maille en l'air on saute une maille dans la suivante maïs et riz de maille en l'air on saute une maille et les trois dernières en relève par devant pour passer de cet éventail au suivant fait trois mailles en l'air j'ai terminé tout le rang j'ai terminé par mes deux brides en relève par devant maintenant compte une deux trois dans la troisième maille en l'air de départ on fait une maille coulée maintenant ici les trois mailles en l'air on vient les envelopper en relief par devant et on fait une maille coulée on monte avec une deux trois mailles en l'air ici les trois mailles en l'air durant précédent les enveloppes une deuxième fois en relève par devant maintenant ça voyez cette éventail là on le complétera à la fin donc ici on vient on passe à l'éventail suivant mais avant on fait deux mailles en l'air de séparation maintenant je vais vous montrer comment on fait l'éventail et ensuite il faudra répéter donc ici vous avez trois brides en relève par devant la première l'enveloppé deux fois en relève par devant une et deux et les deux suivantes vous les faites également en relève par devant mais individuelle donc une et maintenant jusqu'à arriver ici vous allez faire deux mailles en l'air une maille serré dans la boucle deux mailles en l'air une maille serré dans la troisième boucle deux mailles en l'air et une maille serré dans la quatrième boucle oui maintenant on fait deux mailles en l'air et on passe à ces trois brides on enveloppe les deux premières en relief par devant une et deux et la dernière voyez vous l'enveloppé deux fois en relief par deux une et deux maintenant pour passer de cet éventail au suivant vous faites deux mailles en l'air de séparation et vous passez à l'éventail suivant voyez donc je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve de suite j'ai terminé maintenant on va venir unir à la troisième maille en l'air et si de départ par une maille coulée j'ai terminé par les deux brides en relief maintenant ici on va venir envelopper les trois mailles en l'air en relief par devant on va venir monter avec trois mailles en l'air maintenant la bride suivante en relief par deux deux mailles en l'air de séparation pour passer de cet éventail qui en qu'on terminera à la fin à celui là ici on passe aux quatre briques on va venir les enveloppes et toutes les quatre individuels en relief par deux donc une deux trois et quatre maintenant on fait deux mailles en l'air de séparation est ici on va venir travailler dans les espaces donc dans le premier maïs et riz une deux dans le suivant maïs et riz une deux dans l'espace suivant maïs et riz une deux et dans le dernier espace maïs et riz deux mailles en l'air de séparation et maintenant on veut l'appeler quatre brides en relief par deux donc une deux 3 et 4 maintenant pour passer de cet éventail au suivant ont bien faire deux mailles en l'air bruit et on passe au suivant on fait la même chose donc de maïs et riz au total ici comme vous pouvez voir j'en ai cinq séparés de deux mailles en l'air voyez et les quatre brides du départ et les quatre brides de la fin mais les quatre en relief par deux j'ai terminé ici le rend donc par deux brides en relief qui complète les deux départ donc on unit à la troisième maille en l'air et on fait notre maille couler maintenant on vient envelopper les trois maillons l'air en relief par deux et on fait une maille couler maintenant on monte avec une et deux mailles en l'air qui équivaut une bride sans terminer on fait un jeté on va sur la paix de suivante on enveloppe en relief et on l'a fait également sans terminer et on termine les deux ensemble donc là ce que j'ai obtenu c'est une diminution maintenant on fait une deux et trois maille en l'air de séparation on passe à la feuille suivante et on fait une diminution au départ donc les deux premières brides ont fait une bride en relief sans terminer sur les deux on les termine ensemble on continue ici en enveloppe en les deux brides suivantes en relief par le une et une deuxième maintenant qu'on a fait ceci la diminution et les deux brides on atterrit où il ya les mailles serrées donc là ce qu'il vous faut faire c'est deux mailles en l'air ici entre la première maille serrée et la deuxième c'est là qu'on fait la première maille série de maille en l'air de séparation entre les deux suivantes pareil de maille en l'air entre les deux suivantes maïs et riz de maille en l'air et entre les deux suivantes une maille série de maille en l'air de séparation et là donc après les quatre maïs et riz vous voyez tout séparé de demain y en l'air on passe au bris donc quand on arrive au bris en enveloppe la première normalement on relève par devant la deuxième tout à fait normalement aussi et là on fait une diminution donc les deux brides sans terminer en relief par deux et on les termine ensemble donc là vous voyez on commence à diminuer les feuilles donc ce que vous allez faire maintenant c'est pour passer d'une feuille à l'autre n'oubliez pas trois maille en l'air une deux et trois je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve de suite je suis sur le point ici de terminer donc on unit à la diminution ici qu'on avait fait voyez et on enveloppe cette diminution en relief par devant on monte avec une deux et trois mailles en l'air maintenant d'ici donc on a une feuille à droite une feuille à gauche on va venir faire tout simplement si maille en l'air de séparation une deux trois quatre cinq et six on passe ici à la feuille suivante j'enveloppe la diminution les deux brides suivantes en relève par devant donc au total j'ai trois brides en relief ici par devant oui maintenant au milieu de la feuille on a quatre maïs et ril donc on fait deux mailles en l'air d'abord on vient entre la première et la deuxième des maïs et riz ont fait une maïs et riz dedans de maille en l'air de séparation entre la deuxième et la troisième maïs et riz dedans et une fois que vous avez vos trois vous faites de maille en l'air et pour terminer la feuille en enveloppe les trois maillons les trois brides pendant une deux et la diminution maintenant pour passer de cette feuille à la feuille suivante une deux trois quatre cinq et six et vous passez à cette feuille là donc je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve de suite j'ai terminé j'ai fait ici deux brides en relief par devant donc pour terminer bien sûr la feuille qui était en cours vous voyez donc on compte une de trois dans la troisième des mailles en l'air ici on vient le piquer hop et on fait notre maille coulée on enveloppe ces trois mailles en l'air en relief par deux et on monte avec trois maille en l'air maintenant on se rend va s'occuper ici de l'espace qu'il ya entre feuilles et feuilles donc pour cela ont bien faire une deux trois quatre maille en l'air et au milieu ici dans cette boucle là on pique et on vient faire deux brides une et deux une deux trois quatre maille en l'air et là on commence la feuille donc la feuille on enveloppe d'abord ici les trois bris en relief par devant la première la deuxième et la troisième maintenant on fait une deux mailles en l'air et là on a trois mailles serrées nous ce qu'on veut ces deux donc combien entre la première et la deuxième maïs et une deux maille en l'air on vient entre la deuxième et la troisième maïs et les deux mailles en l'air et maintenant on enveloppe les trois bris en relief par devant une deux et trois maintenant entre feuilles et feuilles on fait comme de l'autre côté donc vraiment pareil une deux trois quatre au milieu de bride une deux une deux trois et quatre maille en l'air et on passe à la feuille suivante où on passe des trois mailles serrées à deux donc je vous laisse ici terminer le tour et on se retrouve de suite j'ai terminé donc maintenant on unit on compte une deux trois et on fait notre maille couler après avoir terminé par les deux bris d'un relief on enveloppe les trois maille en l'air en relief par deux on fait une deux trois maille en l'air qui équivaut à la première des bris dans relief maintenant ici j'atterris regardez où il ya entre feuilles et feuilles en fait où il ya les deux brides donc d'abord on fait une deux trois et quatre maille en l'air et on vient travailler ici sur la première des bris on fait un groupe de deux une et deux maintenant on vient faire une deux trois quatre et cinq maille en l'air de séparation et on passe sur la deuxième bride où on fait de nouveau un groupe de deux on fait quatre maille en l'air et on passe à la feuille donc ici je tourne juste mon travail parce qu'il commence à être bien grand et ici on a les trois brides on enveloppe la première la deuxième et la troisième maintenant ici vous atterrissez vous avez vos deux mailles serrées au milieu on va venir faire un point de pop comme mais avant ça on fait une maille en l'air au milieu ont fait notre point pop comme donc une deux trois la quatrième et notre cinquième bride on lâche la boucle on régresse dans la première des cinq et on vient récupérer la boucle qu'on a mis ici en attente maintenant vous faites une maille pour le fixe pour fixer ce point de pop comme et une maille de séparation et on termine la feuille en enveloppe en les trois brides en relève par devant une deux et la troisième voyez voilà ce que vous devez donc obtenir pour l'instant ici on a formé comme un petit pont vous voyez entre feuilles et feuilles ici va avoir un éventail vous voyez et la feuille en la rétrécit fur et à mesure donc ici on continue en faisant une deux trois et quatre mailles en l'air et ici sur la première des brides on fait un groupe de deux donc une et deux cinq mailles en l'air de séparation 2 3 4 et 5 et sur la deuxième des brides un groupe de deux une et maintenant on fait une deux trois et quatre mailles en l'air et on passe à la feuille suivante où on vous fait exactement l'histoire du point pop corn ici vous avez jusqu'à répéter ça vous voyez donc je vous laisse terminer tout le tour de cette façon et on se retrouve j'ai terminé donc maintenant ce qu'on va venir faire c'est venir unir à la troisième des mailles en l'air déjà pour commencer et le but étant de venir se déplacer ici donc par des mailles coulées tout simplement jusqu'à là donc soit vous pouvez couper le filet vous raccrochez là si on fait des mailles coulées comme moi donc moi je vais faire des mailles coulées vous allez voir ça va être très discret au moment de le poser par terre voyez vous l'étendez un petit peu maintenant que c'est bon on y est on vient faire une deux trois mailles en l'air et on vient faire une deuxième bride dans cette première des deux brides comme dans la deuxième pareil une augmentation donc on fait une et une deuxième bride comme ça c'est maintenant on vient passer ici on va les rendre on va remplir cette grande boucle de six brides donc on commence on fait la première deuxième troisième quatrième cinquième et sixième une fois qu'on a nos six brides ici je tourne un petit peu parce ça devient voyez très très grand donc ici on a de nouveau les deux brides donc augmentation sur chacune une est toujours dans la même bride une deuxième je vais dans la suivante et pareil une et deux voyez donc maintenant fait une deux trois et quatre mailles en l'air et là on va faire des diminutions donc une diminution on va venir faire deux brides sont terminés au départ donc sur la première des trois et sur la deuxième vous faites une bride sans terminer on termine ces deux ensemble la bride suivante qui est la troisième vous la fête normale cette fois ci voyez comme si c'est là on diminue pour fermer vraiment la feuille maintenant après ceci vous allez faire une bride normale au milieu sur le point pour vous viser le centre et vous faites une bride par dessus maintenant de nouveau la même chose ici une bride normale et maintenant vous faites une diminution de bride sans terminer qu'on termine ensemble donc une et deux et on les termine ensemble oui là on a rétrécit la feuille et ici on a complètement ouvert donc on vient tourne un petit peu et on répète exactement la même chose qu'on a fait là vous voyez vraiment pareil une deux trois quatre mailles en l'air ici on a deux brides cinq mailles en l'air deux brides sur les deux premières une augmentation sur les deux une deux sur la deuxième également une et deux brides au milieu s'hybride au total donc une et la sixième une fois qu'on a fait les hybrides on passe ici on fait deux augmentations maintenant on fait une deux trois quatre mailles en l'air on passe à la feuille diminution au départ une bride normale une bride sur le point de pop corn une bride normale et une diminution à la fin et ensuite vous repartez avec vos éventails j'ai complètement terminé maintenant donc à la fin ici j'ai fait une bride normale voyez dans les trois bride qui a une bride normale et ici j'ai les deux deux disponibles donc une diminution pour terminer donc une et et maintenant je termine tout d'un coup maintenant on sépare avec une deux trois et quatre et je peux venir maintenant oui unir donc jeuny tout simplement au départ mais ici les trois maille en l'air de l'éventail maintenant on va venir envelopper ses trois maillants l'air en relief par derrière on va ramener notre fil et faire une maille coule et une 2 3 et 4 maille en l'air j'enveloppe la bride suivante en relief par derrière une maille en l'air de séparation j'enveloppe bride suivante de nouveau en relief par derrière une maille en l'air de séparation la bride suivante en relief par derrière une maille en l'air de séparation et on va faire ça sur les 14 j'ai terminé ici d'envelopper les 14 bride maintenant on fait une deux trois quatre cinq et six maille en l'air et maintenant ici on va s'occuper de la feuille donc pour faire la feuille c'est simple on va venir envelopper la diminution de départ en relief par devant on fait une bride sans terminer on enveloppe la bride suivante une bride sans terminer la bride du milieu qui était sur le point pop comme une bride sans terminer on enveloppe la bride suivante une bride sans terminer et la dernière la diminution une bride sans terminer une fois que vous avez six boucles sur le crochet vous venez terminer tout d'un coup comme ceci vous voyez maintenant on fixe tout ça avec une maille et on sépare avec six une deux trois quatre cinq et six et maintenant vous plaît vous passez ici à l'éventail vous faites vos 14 brides séparés d'une maille en l'air exactement ce qu'on a fait ici et on se retrouve j'ai complètement terminé donc maintenant ce qu'on va venir faire c'est unir après les six mailles dans l'air voyez ici dans les trois mailles en l'air de départ on en avait fait quatre vous cherchez bien la troisième et vous faites votre maille couler maintenant ici on va venir travailler au point d'un as dont vous faites deux mailles en l'air qui qui voit une bride sans terminer et dans le même espace vous en faites deux autres une et deux et maintenant on termine ces trois ensemble comme ceux ci vous voyez maintenant on fait une deux et trois vaillants l'air de séparation je viens sauter l'espace suivant et dans le prochain on recommence la même chose une deux et trois on ferme tout et on fait une deux trois oui et on va faire ça jusqu'à compléter tous l'éventail on saute le ici l'espace suivant et dans le prochain c'est là qu'on fait le poids ananas une deux et trois on termine tout et on sépare avec trois mailles en l'air on saute un espace dans le prochain pareil une deux et trois on termine tout une deux trois pareil on recommence on saute l'espace suivant qui est juste là et dans le prochain de nouveau la même chose une deux et trois on termine tout et on fixe avec une deux trois donc vous continuez ainsi moi je dois faire le raccord de pelote et on se retrouve maintenant une fois qu'on a fait les sept points ananas séparés de trois mailles en l'air on vient faire une deux trois quatre cinq et six et on fait une maille serré au milieu de la diminution donc de la feuille piquez bien au centre au milieu et vous faites une maille serré une deux trois quatre cinq six et maintenant vous repassez ici à l'éventail suivant où vous refaites vos sept donc dans le premier espace c'est là qu'on commence avec nos trois brides sans terminer donc deux et trois on les termine ensemble et on sépare avec trois mailles on saute un espace et dans le suivant c'est reparti donc je vous laisse faire tout le tour de cette façon et on se retrouve je suis sur le point de terminer ici donc j'ai terminé par les six mailles en l'air maintenant j'unis sur le premier point que j'ai là vous voyez par une maille coulée maintenant qu'on a atterri ici on fait une maille en l'air et ici même là où on a piqué pour unir ont fait une maille serré après la maille serré je vais sur ici le point d'un à suivant et là je vais piquer vraiment mieux voyez dans la maille de fixation ici hop et ici je vais venir faire cette bride une deux trois quatre 5 6 et on va faire donc la septième maintenant qu'on a les sept on remet tout bien en place on va dans le point de la suivant et à son sommet ont fait une maille serré pour se plaquer et en fait ça c'est ce qu'on va venir alterner vous voyez un éventail maïs serré donc un éventail maïs serré un éventail maïs serré quand on arrive ici on se retrouve donc c'est les éventails c'est cette bride j'ai terminé ici de faire les trois éventails maintenant après la maille serré sur le dernier point ananas on va venir tout simplement ici travailler dans ces mailles en l'air vous voyez donc on va tout simplement faire dans la première une dans la deuxième deuxième dans la troisième troisième et dans la quatrième une quatrième maintenant donc ici consécutive j'en ai cinq du j'en ai une que j'avais fait sur le dernier point ananas et 4 combien de faire ensemble maintenant ici dans cette maille serré qu'on a en plein milieu on vient piquer et on refait un éventail de cette bride donc une deux trois quatre cinq six et sept voyez maintenant on repasse ici on fait la même chose vous voyez dans les quatre qui sont collés du point ananas ici on va venir faire quatre maïs serré donc une deux trois quatre à partir de celle là vous voyez je fais une deux trois et la quatrième maintenant la cinquième maïs serré je la fais sur le premier point ananas à partir de là vous répétez uniquement ceci vous voyez vous allez le faire là bas également je suis ici sur le point de terminer donc à la fin après les quatre maïs serré que vous avez dû faire vous avez la première ici durant vous piquer et vous faites votre maille coulée juste maintenant on va venir tout simplement passer directement ici à l'éventail et vous venez envelopper la première de ces sept brides en relief par derrière on ramène le fils et on fait une maille coulée comme ça vous allez voir on voit pas les décalages une fois que le tapis est par terre donc on fait une deux trois mailles en l'air qui équivaut une bride on va venir envelopper les six autres en relief par derrière également ici on la deuxième déjà on fait la troisième la quatrième la cinquième la sixième et la dernière donc la septième maintenant pour passer de cet éventail à celui là vous faites une maille en l'air et vous passez directement ici aux sept brides vous les envelopper tout en relief par derrière une maille en l'air cet éventail également et là quand vous arrivez au milieu vous savez là on se retrouve j'arrive ici au milieu donc après avoir enveloppé ici les sept brides on va tout simplement venir se concentrer ici on a les mailles serrées pardon une deux trois quatre voyez dans la première vous faites une maille serrée dans la deuxième également et là on passe directement en double bride et on va venir envelopper les sept brides suivantes ici le groupe de cette déventail chacune son tour en relief par derrière ici et on va venir faire des doubles brides en relief par derrière donc ici une on va dans la suivante et c'est pareil on l'enveloppe en relief par derrière et on vient faire une et dans tout en fait jusqu'à avoir au total les sept après les sept doubles brides voyez vous remettez légèrement en place et puis ici pareil on a les mailles serrées donc vous venez chercher vraiment ici vous avez l'éventail voyez hop le premier éventail juste avant vous compter une deux oui les deux qui sont juste avant lui et dans ces deux là on fait une maille serrée sur chacune à partir de là ce qu'il faut répéter c'est tout ça c'est à dire vous enveloppez ici les sept brides une maille en l'air les sept suivantes une maille en l'air les sept suivantes là vous faites de nouveau les deux mailles serrées ici vous partez avec les doubles brides les sept les deux mailles serrées ici et c'est reparti pour les trois éventail maintenant une fois que c'est bon on unit ici à la troisième des mailles en l'air de départ après les deux dernières mailles serrées maintenant après avoir uni on fait une maille en l'air ici sur la troisième des mailles en l'air là où on a piqué pour unir vous repiquez hop et on fait notre première maïs et après la première maïs et rayon va continuer en faisant que des mailles serrées sur les sept en fait jusqu'à avoir cette maïs et les vous voyez dans tout l'éventail donc la 5 6 et 7 là j'atterris où il ya la maille en l'air entre éventail et éventail voyez donc ici au milieu on va venir tout simplement faire une augmentation donc ici on fait deux brides une et une deuxième maintenant on fait trois brides individuelles une 2 et 3 maintenant ici au milieu on vient piquer et on fait trois brides donc une deux et trois en poursuit avec pareil que tout à l'heure trois brides individuelles une deux et trois j'atterris maintenant là où il ya l'espace entre éventail et éventail donc au milieu on fait une augmentation une et deux brides dans le même espace maintenant on poursuit avec des mailles serrées donc c'est au total une deux trois 4 5 6 et 7 voyez là on aurait terminé cette partie là maintenant on atterrit ici où il ya les doubles brides donc là on en a sept ce qu'on va venir faire c'est venir travailler à partir de la deuxième donc ici on saute la première dans la deuxième on vient faire un point pouf donc un deux et trois jetés je ferme tout sauf la dernière des mailles et je termine les deux dernières maintenant une maille en l'air de séparation dans l'abri de suite dans la double bride suivante pardon un deuxième point pouf de trois jetés on ferme tout sauf la dernière et les deux dernières une maille en l'air ont fait un troisième sur la double bride suivante une maille en l'air ont fait un quatrième sur la double bride suivante une maille en l'air et ont fait un cinquième sur la double bride suivante une fois qu'on a les cinq ce que vous allez venir faire c'est ici donc sans maille en l'air ni quoi que ce soit on fait la même chose qu'on a fait là en fait vraiment à l'identique on commence en faisant sur les sept brides qu'il ya ici on fait une maille serré sur chacune une deux trois quatre cinq six et sept une fois qu'on a fait les sept dans l'espace qui suit entre 20 taille et 20 taille on fait deux brides une et deux maintenant on fait une deux et trois brides individuelles sur la maille suivante ici up on pique et on fait trois brides une deux et trois on poursuit avec trois brides individuelles une deux trois une augmentation dans cet espace entre éventail et éventail il ya mon angle qui est passé là bas donc un une augmentation et maintenant on termine avec cette maïs et une deux trois quatre cinq six et sept on tourne un petit peu up j'atterris ici où il ya les doubles brides donc là c'est pareil un jeté ont bien sauté la première des double brides et à partir de la deuxième vous travaillez avec des points pouf de trois jetés et on les sépare bien sûr avec une maille en l'air et vous travaillez dans les cinq doubles brides centrales voyez vous sauter la première et vous sauter la septième et ensuite vous avez jusqu'à répéter ceci vous voyez je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve de suite je suis sur le point ici de terminer j'ai terminé par mon dernier point pour maintenant bien unir à la première des mailles serrées ont fait une maille coulée on fait une maille coulée dans la maille suivante pour se placer sur la deuxième des mailles serrées comme ici on fait une maille en l'air et on va venir travailler en maille serré donc une deux et trois maintenant on va envelopper donc ici en bride en relief par derrière comme d'habitude pour qu'ici ça soit en relève par devant donc on va venir envelopper la maille serré suivante voyez comme ceux ci vous faites une brille la suivante la suivante voyez et là j'atterris directement où il y avait les brides donc ici je continue jusqu'à arriver vous savez où on a fait le groupe de trois brides donc on continue à envelopper en relève par derrière les brides 2 3 4 5 et 6 maintenant qu'on a enveloppé les six on atterrit sur la bride du centre des trois vous voyez donc ici ce qu'on va venir faire c'est d'abord on fait une maille en l'air on va faire un point pop comme juste là donc vous piquer et vous allez venir faire donc un point pop comme c'est à dire cinq bris une 2 3 4 et cinq bris je lâche je régresse dans la première des cinq je récupère la boucle et je la fais glisser oui là j'ai fait un point pop comme je fais une maille en l'air pour fixer donc la maille en l'air ici fait la bien ajusté hop et une maille de séparation maintenant je continue à envelopper toutes les brides qui suivent voyez ici on en fait une 2 3 3 4 donc si je vais tourner légèrement le travail donc 4 on fait une cinquième et on fait donc une sixième maintenant quand vous avez vous avez fait les six vous avez enveloppé les deux qui avaient dans le trou vous rappelez on atterrit dans le coin des mailles serrées donc là on vient envelopper les trois premières donc combien envelopper la première qui est juste là la deuxième qui suit et la troisième qui suit maintenant une fois que c'est bon vous allez poursuivre en faisant des mailles serrées normalement envoyé trois au total donc une deux et trois voyez la dernière des mailles serrées vous venez la sauter comme de ce côté là rappelez vous on est venu faire une maille coulée pour justement sauter la première maille serré donc là c'est exactement pareil maintenant ici donc après les dernières trois mailles serrées on atterrit où il ya les points pouf donc là ce que vous allez faire c'est une maille en l'air déjà avant de faire quoi que ce soit maintenant après la maille en l'air on va venir entre le premier point ici le premier point pouf et le deuxième si on va faire un point à l'as une deux et trois brides sont terminées qu'on termine ensemble une deux mailles en l'air de séparation ici entre le deuxième et le troisième point pouf une deux trois brides sont terminées qu'on termine ensemble deux mailles en l'air de séparation et maintenant quand vous arrivez ici vous tombez pile poil dans le point pouf du milieu par dessus donc vous piquez bien là voyez ici vraiment au sommet de toutes ces boucles là c'est là qu'on va venir piquer et on va refaire un point ananas une deux trois et on termine deux mailles en l'air de séparation maintenant entre ce point ananas et le suivant un point ananas deux mailles en l'air de séparation et dans le dernier espace pareil une deux trois brides sans terminer qu'on termine ensemble donc là au total comme vous pouvez voir j'ai cinq points ananas maintenant une maille en l'air et maintenant on repart ici de la même manière que vous avez fait ici donc ici on vient sauter la première maille serré et à partir de la suivante on fait une deux trois maintenant on va venir enveloppé en bride ici les mailles serré qu'il reste et c'est à hop toutes les brides jusqu'à arriver sur la boîte du milieu dans la boue du milieu et le point pop comme vous voyez vous avez jusqu'à répéter ça tout le tour voyez ce qu'on vient de faire j'ai terminé ici le rang donc à la fin après le dernier point ananas on a jusqu'à unir à la première maille serré du rang par une maille coulée on vient couper notre fils on fait une maille en l'air et on tire ce fils là vous allez venir donc le cachet je vais cacher absolument tous mes fils et on se retrouve pour que je vous montre le résultat final voici ce que vous allez obtenir donc une fois que vous avez caché vos fils comme vous pouvez voir un résultat juste magnifique j'espère que ce tutoriel vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner à visiter nos sites je vous fais un gros bisou et je vous donne rendez vous très bientôt pour un nouveau tuto bisous à tous